Bonjour à tous, je suis toujours dans l'Allier, mais là je suis à quelques pas de la Creuse. Nous sommes à la Crenia, nous sommes à la fête de l'eau. On va rencontrer Bernard avec Romain Stamper, qui est le champion du monde de jet à bras. Vous allez voir, c'est sympathique et c'est maintenant. Sous-titrage MFP. Il y a 65 exposants, donc 67, je ne sais plus où on vient. Il y a une bonne tripotée aussi de gens qui viennent manger. Il y a eu la randonneur qui est venu manger, qui a randonné ce matin, qui a fait 12,5 km. Magnifique ! Les Black Vipers qui sont venus ce matin, qui ont fait quelques baptêmes aussi en moto. Et puis maintenant, on va avoir encore la course de radeau qui va départir en ligne. Et après, on aura Romain Stamper, qui va faire du jet à bras, faire des figures, des sauts périlleux avant, son périlleur, c'est incroyable, ça va être une fête encore comme l'année dernière. Ça fait la deuxième année qui vient et on n'est jamais déçus par les performances de Romain. Mon petit doigt m'a dit que c'était ta dernière édition. Oui, mais ça ne faut pas le répéter trop fort parce qu'on cherche quelqu'un, je veux passer la main et pour l'instant, on ne trouve personne. J'ai 50 ans d'associative, si tu veux. Donc, je n'ai pas toujours été dans le comité des fêtes de Traignat. J'ai été dans d'autres comités des fêtes ailleurs, à Clermont-Ferrand, d'entre-trois-dobiles. Mais là, j'ai envie de passer la main et on ne trouve personne. Donc, avis aux amateurs, ceux qui voudraient reprendre le comité des fêtes de Traignat, je leur donnerai un coup de main à vous très volontiers. Alors, je m'appelle Romain Stamper, je suis trois fois champion du monde de jet-ski acrobatique. Ce n'est pas ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est du flyboard. C'est un autre jouet hydrostatique à propulsion hydraulique. Et si j'ai l'occasion, je vais vous montrer un autre engin qui permet aussi de faire des sauts périlleux d'Evry pour le plaisir des plus petits, j'espère, et des moins grands. Un concurrent à Vincent Lagaffe ? Un ami à Vincent Lagaffe avec qui je ride beaucoup. On s'entend très bien là-dessus. Je suis toujours fier de partir avec lui sur ses folies. C'est ta deuxième participation ici ? C'est vrai, la deuxième fois que j'ai l'honneur d'être invité sur cette fête. En tout cas, c'est un rendez-vous que je ne raterai pas. Le 14 juillet, ça reste une date toujours très importante. Je donne la primeur à Bernard, à son équipe, parce que je m'y sens bien. C'est là que j'ai envie d'être, un 14 juillet. Et puis, finalement, pas du tout à les grandes villes de la Côte d'Azur où on ne se sent plus du tout dans une relation humaine, où on est complètement dans un spectacle derrière des grilles. Ce n'est pas ce que je veux ici. On n'est pas derrière des grilles. On est tous au bord d'un étang à profiter de la fête de l'eau. On s'est entraîné cet hiver pour présenter de nouvelles figures, des nouveaux styles artistiques. En tout cas, on essaye de toujours se renouveler. Alors, ça nous arrive, ça nous arrive. On a toute une compo la nuit. En soi, on se foire souvent. Donc, ce n'est pas encore au point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada